Dans le cadre de mes documentaires sur les bis valaisans, je vais vous conduire aujourd'hui sur celui du Tsitoré. Ce bis, construit au XVe siècle, prend sa source à 1950 mètres d'altitude, à la prise d'eau de la Thieche, dans la vallée de la Raspille, rivière faisant la limite linguistique entre le Haut-Valais et le Valais-Romand. La Raspille prend elle-même sa source dans le glacier de la Plaine-Morte. Son entretien est assuré par la commune de Molins. Il sert à l'irrigation des prés et des vignes de la noble contrée. Le départ touristique du bis est à Vermala, mais ce dernier descend encore sur les barzettes. Son cours est particulièrement tourmenté avec de nombreuses cascades. Ici, les Marolires et la station intermédiaire des Violettes. Là, les Alpes-Valaisannes avec le Vahissorne et le Cervin, puis les montagnes du Val-des-Rhin. Quittant la région de Courtavey, nous arrivons enfin sur le bis avec au programme une rude montée de 200 mètres de dénivellation avant de retrouver un bis plus calme. Gardons notre souffle pour l'effort. Le torrent de la Bovrèche est alimenté par le glacier de la Plaine-Morte. Son bassin est de 4,7 km², soit un peu plus du tiers de celui de la Raspille. Actuellement, au mois de septembre, son débit est faible. Les changements climatiques, avec diminution des précipitations, pourtant encore abondantes au niveau du glacier, soit 3 mètres par an, renforcent l'idée de récupérer ce précieux liquide. Nous voilà enfin au sommet de la pente. Dès lors, le cours du bis sera tranquille jusqu'à la cascade. Des répartiteurs d'eau permettent au bis d'apporter son précieux liquide au pré qui se situe en contrebas. Il est possible de commencer sa balade sur le bis à partir d'ici en montant depuis Plumachite sur un chemin carrossable. Ce bis fut l'objet de nombreux conflits concernant les droits d'eau de la Raspille entre les communes de Salkenen, Varone et la noble contrée, avec une sentence définitive prononcée le 10 septembre 1490 par l'évêque de Sion, Joost von Sillenen. Cette décision est encore valable aujourd'hui. Son trajet de 8 km de la Tièche à Vermalla est l'itinéraire touristique, mais la fin du parcours se termine au Barzette. L'arrivée au Hameau de Colombire permet un arrêt pour se restaurer avec une superbe vue sur les Alpes-Valaisannes ou une visite à l'écomusée local expliquant les transhumances saisonnières pour l'élevage du bétail entre le village, les Mayens et les Alpages. La cascade présente une chute d'eau d'une quinzaine de mètres obligeant le visiteur à grimper. Une corde le soutient dans son effort, mais rassurez-vous, pas de risque de vertige. Le chemin se faufile entre les racines des Mélès qui convergent vers le ruisseau. Depuis ici, nous entrons progressivement dans le vallon de la Tièche. En face de nous, le trajet des Courageux qui se rendront à Loèche-les-Bains par la Varne-Alpes. Comptez 7 à 8 heures de marche, avec un bon bain chaud à l'arrivée dans les eaux thermales. Au carrefour, nous continuons sur le bord du bis. A droite, c'est le chemin pour Loèche-les-Bains. La pente très raide et le rocher en surface ont obligé les bâtisseurs à tailler le lit du bis dans la roche. Profitons de ce parcours à plat pour goûter aux couleurs de l'automne. Ce petit chalet d'Alpage se prépare pour l'hiver et profite des derniers rayons de soleil abandonnés par ses habitants. Tout est calme. L'eau ne coulera bientôt plus dans le bis. Nous nous approchons peu à peu de la Tièche et de sa cascade. Pas de jaloux, le bis a aussi sa chute d'eau. Devant nous, le massif des Faverges. Là aussi, le bis a été sagement canalisé. Le rocher le surplombe, le recouvre même. Le chemin se fait plus étroit. Sur la roche coule un maigre filet d'eau. Dernière pause avant d'attaquer la montée le long de la cascade. Des cordes vous attendent comme main courante pour vous aider à grimper. Pas de problème pour ceux qui n'ont pas de vertige. Le spectacle est magnifique et vaut largement l'effort consenti. Allons, courage ! Voilà notre effort récompensé. Nous sommes à la prise d'eau du bis du Tsitoré sur la Tièche. Altitude 1950 mètres. Une partie de l'eau descend dans la Raspille pour rejoindre le Rhône. C'est la limite linguistique entre le Haut-Valais et le Valais-Romand. L'autre passe dans le bis pour arroser vignes et vergers de la noble contrée. Bientôt, cette écluse sera fermée pour l'hiver. C'est ici que l'eau provenant du glacier de la Plaine Morte se décante en déposant son sable. On parle de bassins de décantation. Il y en a deux qui se suivent. L'eau sera donc moins chargée en limon, ce qui diminue le risque d'obstruction du bis. Sur ce plateau d'alpage de moyenne altitude, on peut admirer une autre cascade ainsi que le cours tranquille de la rivière. Ces petits étards sont déjà bien engourdis et ne deviendront sûrement pas grenouilles avant l'hiver. Nous voilà à la fin de notre balade. Le retour peut se faire par le même chemin ou par une descente sur la rive gauche de la Raspille pour atteindre Aminona. Merci d'avoir regardé cette vidéo !